De la fin du XIXe siècle jusqu'avant la Première Guerre mondiale, la colonne de la Grande Armée à la Belle Époque. Décidée en 1804, finalisée en 1821, et inaugurée en 1841, la colonne de la Grande Armée fut rapidement un lieu touristique pour les Boulonnais, et les nombreux Français de passage dans la cité balnéaire. La visite de la colonne fut également très prisée des Anglais, très nombreux à Boulogne à cette époque. Souvent des anciens soldats servaient de guide. Le 25 août 1842, le député Adolphe Thiers, ancien président du Conseil et futur président de la République, l'homme dont les caricatures avaient popularisé la petite taille, et la coiffure en toupet, gravit les marches de marbre de la colonne. C'était le ministre Adolphe Thiers qui avait fait rentrer les cendres de Napoléon en France, sans se douter qu'en exaltant la mémoire de l'oncle, il participait à dresser le trône du neveu, futur Napoléon III. Les bas-reliefs de la colonne furent fondus en 1842 par les maîtres fondeurs de la colonne de Juillet. Fiers de leur œuvre, ils obtinrent l'autorisation de les exposer au salon de 1843, en même temps que les bustes en marbre de carards de Napoléon, de Soult, et de Briggs, destinées à la salle des archives de la colonne. En 1843, les deux bas-reliefs du piédestal furent scellés dans leurs alvéoles, l'un était dû au sculpteur Théophile Bras, l'autre à Henri Lemaire. Les deux autres faces du piédestal reçurent leurs décorations et inscriptions. La même année, les bustes de Napoléon, du maréchal Soult, et de l'amiral Briggs, prirent place dans la salle des archives qui fut dotée de sa porte en bronze. A cette époque, la visite au sommet de la colonne coûte la moitié d'un franc. En 1844, des reliques de Napoléon, dont certaines données par le général Bertrand, étaient présentées au musée de Boulogne-sur-Mer. On pouvait y voir un chapeau de Napoléon Ier, retrouvé au château de Pont-de-Brique. On pouvait également y voir une maquette en ivoire, de la colonne de la Grande Armée. Cette colonne, est toujours présentée au splendide musée de Boulogne. Un masque mortuaire, un buste en marbre, des maquettes de statues érigées en son honneur, des portraits de l'impératrice et du roi de Rome. Un gobelet en vermeil lui ayant appartenu, est donné au musée de Boulogne-sur-Mer, par le maréchal Bertrand, en 1842. Les moulages en plâtre des quatre bas-reliefs originaux prévus en 1804 pour la colonne de la Grande Armée, ont longtemps été exposés au musée de Boulogne au XIXe siècle. Une bague de diamants et son coffre est donnée au musée par M. Sansot. M. Sansot, originaire du Gers, avait épousé une riche héritière du Boulogne, Artemise Sauvage de Combeauville, qui habitait avec ses parents au château d'Ermerangaisque. Cette bague avait été offerte par Napoléon Ier à M. Sansot, un fidèle soldat, ancien officier de cavalerie, colonel de la garde nationale de Boulogne, et commandeur de la Légion d'honneur en 1840. En 1845, le parc et les jardins, furent achevés. Les jardins ont la forme d'un carré afin de rappeler que les bataillons de soldats qui assistèrent, le 9 novembre 1804, à la pose de la première pierre, formaient un carré autour de cette pierre. Les troupes alignées en une triple et quadruple et figuraient sur le terrain, la vaste enceinte vivante du futur parc de la colonne. Le parc et les jardins seront entretenus par M. Crouy et Sagné, de Boulogne, avec l'aide de cinq aciers jardiniers et terrassiers. Les plants et semences proviennent en grande partie de la célèbre maison Villemourin-Andrieux, dont le fondateur, Pierre Andrieux, était botaniste de Louis XV au XVIIIe siècle. Le maréchal Jean de Dieu Soult, initiateur du projet de construction de la colonne de la Grande Armée, commandant-chef du camp de Boulogne, président du Conseil des ministres, prend sa retraite en 1847. Il meurt en 1851 à 82 ans. Il est enterré là où il est né, à Saint-Amand dans le Tarn, qui depuis se nomme Saint-Amand Soult. Le 24 février 1848, Louis-Philippe Ier abdique devant le déroulement de l'insurrection. Il part en exil en Angleterre et meurt le 26 août 1850. Après la révolution de 1848, c'est alors le début de la Deuxième République, avec une succession de gouvernements et de ministères. En 1849 et 1850, les entrepreneurs Crouy et Sagné, sous la direction de l'architecte de la colonne, Robert Henry, mettent en place plus de 12 000 plans d'arbres, ormes, frênes, peupliers et marronniers, de 3 à 5 ans, provenant de la célèbre maison Villemourin-Andrieux. Ces arbres sont destinés à former les fronts des ombragés du parc de la colonne de la Grande Armée. En 1849, la foudre s'abat à deux reprises sur la colonne, le 13 septembre et le 18 décembre, mais les dégâts sont mineurs. Le 30 juin 1851, 11 000 francs sont alloués pour la pose d'un paratonnerre. L'installation d'un paratonnerre prévu par l'architecte Eloua Labar en 1823 avait été annulée par le préfet du Pas-de-Calais. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française depuis 3 ans, conserve le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter. Il réussit alors un coup d'État institutionnel. Il avait échoué dans le Boulonnais, dans les deux sens du terme, le 6 août 1840, et avait été emprisonné jusqu'en 1846. Un an plus tard, le 2 décembre 1852, le Second Empire est établi, Louis-Napoléon Bonaparte devenant Napoléon III, second empereur des Français, et dernier monarque de France. Le 27 septembre 1853, l'empereur Napoléon III arrive à Boulogne avec l'impératrice, et tous deux se rendent à la colonne, accompagnés du général Armand Jacques le roi de Saint-Arnaud et du maréchal Jean-Baptiste Philippe Arvaillant, ancien polytechnicien. Au pied du monument de la colonne, sont présents les survivants de la Grande Armée et de la Marine impériale. L'architecte Robert-Henri profite de la présence de l'empereur pour lui demander la création d'une large avenue rejoignant la grande route de Boulogne à Calais. Napoléon III charge le ministre de l'Intérieur, Victor de Persigny, de cette tâche. En 1854, la France s'unira à l'Angleterre, contre la Russie, dans la guerre de Crimée. Un des camps de l'armée de Napoléon III sera mis en place à Honvaux entre Boulogne-sur-Mer et Vimereux. En 1858, les abords de la colonne laissent toujours à désirer. La voie d'accès large de 6 mètres est trop étroite, et l'on se souvient que la ville de Boulogne avait décidé en 1804 d'offrir 7 hectares de terrain et non pas 4,5, mais aucun acte notarié n'est retrouvé. Le 27 septembre 1858, le ministre d'État, Claude-Alphonse de Langles, charge le préfet d'étudier l'affaire et de revendiquer la totalité du terrain donné en 1804. Le préfet effectue cette réclamation par lettre au maire de Boulogne le 2 octobre et le 26 novembre 1858. Ce sera l'État, au frais de la liste civile de Napoléon III, qui se chargera de l'acquisition des terrains complémentaires, et non pas la ville de Boulogne. Dans les années 1860 à 1870, les premières photographies de la colonne sont réalisées par des photographes travaillant pour les chemins de fer du Nord. Ces photos succèdent au dessin qui était plus ou moins fidèle à la réalité. Les deux pavillons qui encadrent l'entrée ont été construits en 1840, avec leurs deux entrées se faisant face. Celui de droite est l'ancien corps de garde d'un poste d'infanterie. Le pavillon de gauche forme la demeure du gardien du monument qui, par tradition, fut longtemps un ancien militaire, souvent médaillé militaire. Les pavillons sont de style militaire et leur fonton est blasonné de l'aigle impériale. L'aménagement de la grande avenue, permettant d'accéder à la colonne de la grande armée, débute en 1864. Le projet primitif, adopté par la commission du monument, le 23 décembre 1804, avait été de lui donner une avenue de 62 m 86 cm de large, partant d'un rond-point qui coupait l'ancienne route de Calais. C'est l'architecte boulonnais, Bouloc, qui fut chargé de la réalisation de l'allée triomphale. Il fut aussi l'architecte de l'église de l'Immaculée Conception de Vimereux en 1866, et de l'église Saint-Michel de Boulogne-sur-Mer en 1867. Au début de l'année 1865, des arbres sont plantés le long de l'avenue de la colonne. L'avenue et les bas côtés avec double bordure de gazon furent plantés d'une quadruple rangée d'arbres, et encadrés par un mur d'enceinte peu élevé. Sur le rond-point, devant l'entrée du parc entouré de marronniers, était prévu un bassin avec un jet d'eau, mais il n'a jamais été réalisé. L'allée triomphale de la colonne de la grande armée, est longue de 560 m, large de 35 m, et occupe une surface de 2 hectares. Rectiligne, et raide comme une épée seigneuriale, elle relie la grande route de Boulogne à la grille d'entrée du parc. Elle a été terminée en 1867 afin de faciliter l'accès au domaine. Cette avenue n'est actuellement plus accessible aux véhicules. Depuis 1866, l'accès à la colonne était ouvert toute l'année. Du 1er mai au 31 août, de 7h du matin à 8h du soir. Du 1er septembre au 30 avril, de 8h du matin à 5h du soir. En 1867, la création de la ligne de chemin de fer de Boulogne à Calais, modifie fortement les habitudes, et accentue le tourisme à Boulogne. En 1874, la partie de la rue de la colonne qui allait de la rue de la Paix à la rue Beaurepère depuis 1822, s'appelle désormais la rue Louis-du-Flot, en souvenir du mécène décédé en 1864, et qui alléguait un vaste terrain sur lequel va être érigé un établissement d'utilité publique, l'Hospice Louis-du-Flot. La dénomination de rue de la colonne est attribuée à la voie qui part de l'extrémité de la rue de Beaurepère, jusqu'au chemin vert, puis qui conduit par une rue transversale à la colonne. C'est encore à l'époque le chemin principal qu'empruntent les visiteurs, pour rejoindre la colonne de la Grande Armée. Sur le plateau de la colonne, les années passent. Les beaux jours alternent avec les tempêtes. Les visiteurs viennent toujours nombreux. En 1880, le préfet du Pas-de-Calais estime le nombre annuel de touristes à 30 000, soit un peu plus de 80 par jour tous les jours. Au début du XXe siècle, à la Belle Époque, l'époque de la station balnéaire florissante boulonnaise, la colonne de la Grande Armée est un haut lieu touristique du Boulonnais. Les visites sont nombreuses et chaque excursionniste repart avec comme souvenir, des cartes postales tamponnées datées du monument, et une brochure explicative. Le 19 mai 1902, c'est le centenaire de la création de la Légion d'honneur. A cette époque, c'est l'adjudant Thomas, médaillé militaire, qui est le gardien de la colonne de la Grande Armée et qui guide les nombreux visiteurs. Il a 40 ans, et 44 années de service, car les années de campagne passées dans les colonies comptent double. Il a gagné ses décorations de la croix et de la médaille militaire sur les champs de bataille du Tonkin, du Dahomey, et de Madagascar. Le 31 mars 1905, le domaine de la colonne de la Grande Armée devient la propriété de l'État, et est classé au patrimoine national des monuments historiques. En 1909, la colonne voit passer deux drôles de visiteurs. Attilus Zanardi, et Eugène Vianello. Ces deux Italiens projetaient de faire le tour du monde dans une futaille de leur confection. Une futaille est un fut, ou un tonneau de bois, qui sert à mettre le vin ou d'autres liqueurs. Les deux rois de la futaille, Zanardi et Vianello, voyageaient dans une futaille fabriquée par eux-mêmes, et avaient décidé d'arpenter les rues du monde. Ils arboraient sur leurs vêtements, le lion ailé de Saint-Marc, symbole de la ville de Venise. Ce symbole est également le logo de la compagnie d'assurance italienne Generali. Ces deux drôles de globetrotters, sont passés devant la colonne de la Grande Armée en novembre 1909. Ils étaient partis de Venise le 29 juin 1909, et comptaient accomplir le tour du monde en 12 ans. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Sous-titrage Société Radio-Canada